Ça chauffe, à Étudy, ils sont vraiment fâchés contre le Goliadon, la légende du football mondial, Samuel Etofis. Oui, selon certaines informations, son entretiennement de vouloir nommer son sélectionné à lui, du moins le sélectionné nommé par la Fédération Camionnaise de football, énerve au premier chef Paul Batelmier, Biabi Vendon. Et là, Étudy a déjà décidé, l'arrestation de Samuel Etofis, c'est une question de jour ou de heure. Voilà ce que les Zimous passent le temps à faire. Voilà ce que les N.E. passent le temps à faire. Si Etou n'est pas arrêté, Etou n'a pas voulu, Etou n'a plus d'argent, Etou n'a plus ceci, c'est-à-dire que tous les jours, ils sont dans les exclusivités de Etou ceci, Etou cela, Etou ceci. Mes amis, j'ai dit et je répète que des gens qui sont derrière ces blogueurs sont ceux qui sont en disgrâce avec la Fédération Camionnaise de football ou qui ont perdu les élections. Et ceux qui sont dans le gouvernement, qui ont peur de la popularité des Améli Etofis, qui ont peur de l'importance que ce gars a au Cameroun et en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Les mêmes gens, lors de la Coupe du Monde, ou avant même la Coupe du Monde, ils disaient, oh on l'a fait qu'à faute, Etou vraiment, le Cameroun ne va pas jouer avec Wan au sport, c'est quoi sportif, parce que les tribunaux disent ceci, les tribunaux disent cela. Et on a vu Wan au sport au Qatar. Les mêmes gens ont dit qu'Eto a pris 200 millions chez Onana parce qu'il est foiré et il n'a pas pu ramousser. Personne n'a prouvé et on a compris bien après qu'Onana était même fâché contre Etou et Onana est prêt à tout pour faire tomber Etou. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des actes qui posent, les amis. Et c'est la sortie même de son grand frère. Parce qu'il faut soutenir ses actes également. Moi, je peux soutenir, mais on ne peut pas obliger tout le monde à soutenir tout le monde. D'accord. Mais on suit une certaine logique. Parce que quand les choses sont vraiment, quand il y a la vérité, suivons cette vérité. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que la vérité n'est pas universelle. Mais il y a un certain pourcentage pour une vérité, les amis. C'est bien cela. Oh, quoi que sportif a fait ceci et tout ? Ils n'ont jamais dit que, ou ces coqs sportifs n'ont jamais respecté ses engagements. And if you don't respect your engagement with a partner, they can bridge the contract. That is what Samvelito did, or the Fikafu guys did, by bridging the contract. The contract. Oh, Eto, oh, regardez ce qu'il est en train de faire. Il vient de parler avec Yannick Moura. Donc, parce que c'est Yannick Moura et que vous mangez chez lui, il faut soutenir son intérêt. Et pas soutenir l'intérêt, il ne peut plus. Et vous vous égarez souvent à dire que vous êtes des blogueurs de l'opposition. Non, vous êtes des blogueurs de propositions ventrales. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et moi, j'ai commencé à faire des vidéos en disant aux gens, faites attention à ce que ce soit des gens blogueurs. Ils ne sont pas nombreux. Ils disent des choses. Après, c'est quoi, les amis ? C'est Chantal Biya qui met la pression pour qu'on annule le contrat de Marc Brice. Chantal Biya, je répète, c'est Chantal Biya. Chantal Biya entre les fesses, Chantal Biya fait ceci. Chantal Biya veut qu'on annule le contrat de Marc Brice et le ministre fait ceci. Le ministre fait pas mal. Ils ont dit cela, les amis. Après, les mêmes gens viennent dire que Samvelito a demandé à la fédération de continuer de travailler pour la nomination du staff des liens indomptables. Toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes discours. Toujours les mêmes égarements. Et là, on est là, on l'observe. On observe, les amis. Vous savez, ils ne se rendent pas compte. Ils se ridiculisent tous les jours. Il ne faut pas être un expert en communication ou en similogie pour pouvoir comprendre tous ces égardements-là. Quand ils sont en difficulté, ils essayent de donner une information pour effrayer ou pour éviter que quelque chose soit réalisé. C'est exactement comme ça que les gars se comportent. Et ils ont des informations venant de ceux-là qui sont en train de piétiner les règles, piétiner la loi, piétiner tout le monde. Donc, ils font cela. C'est une guerre des clans. Voyez un peu. Mais bon, le clan qui est résistant peut gagner, il doit gagner. C'est ça qui est question aussi aujourd'hui, les amis. Donc, pour cette histoire de Marc Breeze, tantôt on va annuler le contrat, tantôt c'est ceci, tantôt le ministre a humilié, le ministre a bien fait. Après, non, le ministre veut être humilié. Donc, finalement, quand on les écoute, les amis, on ne comprend rien. Et après, il commence à publier. Marc Breeze en Europe pour sélectionner les joueurs, regarder comment les joueurs jouent et tout ça pour faire une sélection. Les amis, Marc Breeze est d'abord arrivé au Cameroun. C'est quoi son job description? Ce monsieur ne sait pas ce qu'il est venu faire au Cameroun. Le fait de le balader dans les stades, j'ai compris qu'on veut faire de la publicité. Le fait d'envoyer les fanfares, les groupes de danse à l'aéroport accueillis à un sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Le fait d'organiser deux lives à l'aéroport et au ministère du sport, j'ai compris que c'était la mafia qu'on a introduit, Charles Ndongo, où il est dedans pour pouvoir faire accepter quelque chose. C'est ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles, qui veulent humilier les autres, on peut être humilié. Et la CACV de Charles Ndongo, les amis, ils vont répondre. Charles Ndongo va répondre un jour. C'est-à-dire que la vengeance, c'est un plat qui s'est mangé au froid. Quand vous avez le soi-disant pouvoir là et que vous matez des gens, vous piétinez des gens, quand on vous enlève ses pouvoirs, vous serez piétinez. Et je ne vais pas voir les gens qui vont venir plebicher, non, on ne doit pas humilier un gars comme ça, mais on accepte qu'on l'humilie l'autre. Il faut humilier les autres. Mais quand ils vont réagir, non, il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire, c'est toujours nécessaire quand je le conseille. Donc il doit être celui-là qui doit accepter tout. Les injures, les humiliations, il doit accepter. Quand il riposte, non, il n'a pas à faire ça, un grand homme de fait ça. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de l'acte. Tout cela, ils compliquent, eux, sont des petites personnes. Ils sont des petites personnes, les amis. C'est à eux, ils sont. Et là, tout de suite, ils ont trouvé quoi? Si ce n'est pas qu'on va annuler le contrat et qu'on soutienne un faux contrat, un faux trait signé avec ce monsieur, qu'on a encore parlé d'engagement maintenant, donc il n'a pas un contrat. Vous voyez, donc bientôt, je ne sais pas, quelqu'un avait dit qu'il faut qu'on l'explique à ma grise, il faut qu'on lui explique ce qui va lui arriver. Il ne s'entend pas, mais quelque chose va lui arriver. Et qu'on veut nommer un nouveau staff, il a dit qu'on travaille sur ça. Chantal Biya a encore des faits. Et boum, la présidence de la République veut arrêter Samuel Lécoffice. Finalement, vous sortez doux avec toutes ces informations. Si c'est Chantal Biya qui veut qu'on annule le contrat, l'engagement, parce qu'il n'a pas, le contrat, c'est avec la Fédération, il n'a pas signé de contrat. Qu'on annule l'engagement, vous dites que le contrat, c'est Chantal Biya, elle a la présence. Si c'est Babou qui est, parce qu'on l'accuse tous les jours, les amis, et quelle présidence donc veut arrêter Samuel Lécoffice? Qui veut arrêter Samuel Lécoffice? Quels sont les chefs d'accusation? On va arrêter Samuel Lécoffice avec le comité exécutif. Quels sont les chefs d'accusation? Ce n'est pas possible. Donc, ils vont entendre encore longtemps tout l'arrestation de Samuel Lécoffice. Ils sont en train de dire quoi, en fait, les amis? Pourquoi les gens peuvent être comme ça, dans le non-sens total, de façon permanente? Pourquoi? Et toi aussi, et toi là, et toi est pauvre, et toi est conçu dans une maison chez lui, au village. Une maison, dans une véritable maison. Après, il ne parle plus. Après, ils ont vu la maison Lécoffice au village. Bouche plus une. Ils ont fermé mes becs. Après, il n'en a pas ici. Ce n'est pas possible. Il est pauvre. Il a appétit la gare à Onana. Il est tellement riche par rapport à Ito. Les gens sont dans le délit. Ils sont dans le délit. Et Onana est riche par rapport à... Il est riche, mais comparé à Ito, vous comprenez, même si vous êtes en train de parler, la carrière d'Ito, Onana n'est pas su de l'avoir. On en a 28 ans aujourd'hui. Avant, cette tâche-là, Ito, était très loin. Très, très loin. Donc, vous ne pouvez pas venir comparer l'incomparable, parce que vous voulez casser la tête aux gens. Et Onana doit faire très attention, parce qu'Onana aujourd'hui est utilisé. Mais est-ce qu'Onana va réussir? That is the question. That is the question. Quels sont les réseaux d'Onana? Quelles sont les capacités d'Onana? Est-ce qu'il est respecté mondialement en tant que grand footballeur et tout? Je ne pense pas. Il joue à Manchester City. Mais il doit se calmer et quitter ce combat-là, parce qu'il ne peut pas gagner ça. Il va se broyer dans ça. Parce que d'ici deux ans, il va voir si ça carré des gringoles. C'est la fin. Il sera insulté à l'ongleur du jour. Il n'est même pas des journaleux qu'il est en train de nourrir aujourd'hui. Et les secrets vont commencer à sortir. Il lui reste deux ans pour voir la réalité de ces choses-là. C'est une vérité ce que je dis, les amis. Vous allez voir. À 30 ans, il va commencer à dire qu'il est bon, mais il est vu. C'est comme ça. Et il va comprendre la réalité de ces choses-là. Oui. Bon, les amis, les ébous continuent dans cette danse stupide. Eto' ici, Eto' là-bas. Ils avaient dit que c'est Eto' qui avait licencié, donc c'est ça. Par le ministre, Narcisse Mouel et Kombi. Le très intelligent, l'homme qui a créé l'école, l'homme qui connaît tout. Qui connaît le droit, plus que tout le monde qui a créé le droit. Vous savez, c'est que, je pense, ce qui pense qu'ils sont intelligents, c'est les gens qui répètent comme les ordinateurs. On les a dit quelque chose, ils répètent les mêmes choses après, ils disent qu'ils sont intelligents. Ils n'ont jamais rien créé, rien inventé. Ils sont là en train de citer les autres. Ils sont eux qui sont plus intelligents, ils connaissent tout, ils font aussi ce qu'ils fonctionnent. Vous interprétez ce que les autres ont fait. Vous êtes trop fort pour être modeste. Le ministre écrit en disant que voilà, on a utilisé les mêmes procédés pour recruter, qu'on sait ça. Donc ça me dit que s'il y a licenciément, c'est le ministère, comme ils ont fait avec Gobertson. Pourquoi les mêmes blogueurs ne disent pas que oui, c'est le ministre qui a licencié, on sait ça, on dit que c'est Ito, Ito, Ito a licencié. Si c'est le ministre qui recrute, ça veut dire que c'est le ministre qui est licencié. Quelqu'un ne peut pas te recruter, il est en train d'être payé et il est licencié. Ce n'est pas possible. Donc il y a trop d'incongruité dans les façons de faire. Et toi en prison, vous allez attendre longtemps encore, longtemps. Mais avant de clôturer la vidéo, un chef fan, allez sur Play Store ou App Store et télécharger l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les micro-finances, les tracasseries, dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABY. NOSABY, voilà comment NOSABY s'écrit, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéfices de 5 euros si tu viens en Europe. Mais si tu es aux Etats-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà, donc utilisez mon code promo TapTapSense, c'est le meilleur code promo, c'est le meilleur code promo dans les autres codes de promo. Et pour moi, ça se renouvelle, donc TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. Si ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avoir mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. Écoutez mes femmes, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin. Il se met à m'insuter. Il est allé jusqu'à inciter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication Ou encore les mégapits pour naviguer sur internet Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité, s'ouvre mon direct Moi je veux alors demander que Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître J'ai juste à vous rappeler qu'ici j'étais chacun à son vouloir de réussir Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Edo a réussi au football Faudeli, la PDG a réussi dans les directs Tu es qui pour me faire la morale, tu n'es pas obligé de commander mon direct Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi Et je lui ai encore demandé que Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Tu es qui, tu es qui, tu es un quicon